Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour, c'est vous docteur Oren Marco, bonjour ! Bonjour les filles ! Alors habituellement, évidemment vous connaissez bien parce que vous êtes chroniqueur dans l'émission, mais on s'est dit qu'on allait profiter de votre expérience pour creuser un peu plus ce sujet des interventions esthétiques au niveau des seins. Alors d'ailleurs, est-ce que les seins, c'est la zone numéro 1 sur laquelle les femmes souhaitent intervenir en esthétique ? Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas, alors effectivement on a d'autres interventions qui sont de plus en plus à la mode, mais les seins, ça reste quand même la partie du corps qu'on souhaite le plus traiter. Soit on est jeune et complexé par une petite ou une trop grosse poitrine, soit on a eu des enfants et la poitrine a changé, soit on a vieilli un peu et on a envie de faire un peu plus jeune. Parce que la poitrine, ça participe quand même à... c'est le côté maternel et le côté féminin. Dans votre cabinet par exemple, dans votre consultation, si on regarde votre patientèle et les demandes que vous avez tous les jours, de patienteux, puisque là on parle de poitrine aujourd'hui, ça représente quelle part de votre activité ? Les interventions mammaires, on va dire. Mammaire, je dirais 50 à 60% carrément. Oui, après, c'est toujours possible que ce soit un biais de sélection, parce que peut-être que je suis plus reconnu pour les seins. Mais bon, quand vous en parlez avec vos confrères, c'est à peu près pareil. Mais je crois que c'est à peu près pareil, effectivement. Les seins, ça représente la moitié, je dirais, des consultations. Et juste par curiosité, derrière, il y a quoi ? Derrière les seins ? C'est quoi le nez ? Derrière les seins, les demandes, c'est soit la chirurgie anti-âge, donc le vieillissement, soit le nez. Le numéro 2, je pense que c'est le nez. Et après, il y a tout ce qui est de la silhouette. Oui, vous avez parlé des fesses, là, récemment, etc., qui montent en puissance. Et cette zone du corps, donc les seins, quand elles ne correspondent pas ou plus à ce qu'une femme souhaite, ça peut vraiment engendrer une souffrance morale ? Vous le voyez, vous, en consultation ? Alors, je ne vois pas forcément de souffrance morale, parce qu'elles savent maintenant, comme ce sont des opérations qui sont quand même assez... On connaît, on sait à peu près vraiment ce qu'on peut faire, etc. Donc il y a toujours quand même, derrière, on sait qu'on peut faire quelque chose. Donc ça n'est pas aussi pesant, je dirais, qu'une rhinoplastie, par exemple. Parce que ça, c'est un complexe qui est en plein milieu du visage. Donc elles arrivent toujours, de toute façon, un peu à camoufler les choses, à tricher un peu. On met des soutiens-gorges un peu balconnés, qui remontent tout ça. Au moins, dans la vie sociale, on peut cacher cette partie du corps. Ce n'est pas la même chose que quand on a un problème qui est lié au milieu du visage. Quel âge elles ont, en général ? Vous avez dit qu'il y a un peu tous les âges. Mais quand elles veulent plus de volume, elles ont quel âge ? Quand elles veulent réduire, pour le coup, quel âge ? La réduction mammaire, c'est vrai que c'est marrant. Ça peut être tous les âges, mais c'est volontiers plus dès l'âge de 18 ans, quand on a vraiment une hypertrophie mammaire invalidante. C'est-à-dire que ce n'est pas du surpoids. C'est vraiment, j'ai ma glande mammaire qui s'est développée de manière anormale. Un peu d'un coup, brutale. Et puis souvent, ce sont des filles qui souffrent un peu, parce que c'était les premières à avoir de la poitrine à l'école. Donc ce n'est pas facile quand vous êtes en sixième et que vous avez déjà de la poitrine à côté des camarades. Puis ça peut faire mal au dos. Ça fait mal au dos. Et donc d'ailleurs, quand ça fait mal au dos, cette demande est aussi bien esthétique, psychique que fonctionnelle. Médicale, quasiment. Parce que le fait de réduire la poitrine, ça soulage complètement. Et là, il peut y avoir une prise en charge éventuellement, si on prouve qu'il y a des douleurs lombaires, par exemple, des douleurs dorsales. Pour avoir la prise en charge, il n'y a pas de demande particulière à faire à la sécu. C'est quand vous allez voir votre chirurgien plasticien ou en général, c'est plutôt les chirurgiens plasticiens qui font les réductions mammaires. Il évalue s'il y a plus de 300 grammes à retirer par sein. Et s'il y a plus de 300 grammes... C'est au poids, quoi, entre guillemets, le remboursement. S'il y a plus de 300 grammes évalués, ensuite, on opère, c'est pris en charge. Et on envoie, en fait, de toute façon, à chaque fois qu'on retire de la glande mammaire, on est obligé d'analyser cette glande mammaire pour vérifier qu'il n'y avait rien de suspect ou d'anormal. Et cette glande mammaire pesée est contrôlée par la Sécurité Sociale. Par sein ? Par sein. Ah oui, c'est un gros volume, quand même. C'est un gros volume, oui. Alors, parfois, c'est juste, d'ailleurs, la forme du mamelon qui pose problème. C'est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire comme intervention sur le mamelon ? Les choses les plus demandées pour le mamelon, ce sont l'invagination du mamelon. C'est-à-dire que vous avez des patientes qui ont soit un tout petit mamelon, soit un mamelon qui rentre complètement. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est très complexant pour une fille, parce que les filles, c'est vrai... Alors, je trouve que les complexes sont plus importants dans cette partie du corps, par rapport au global du sein. Le mamelon invaginé, c'est une rétraction, en fait, des petits canaux galactophores. Et donc, on peut opérer... Qui servent à allaiter, faire le lait dans la poitrine. Et donc, ces canaux galactophores sont rétractés. Et donc, on peut faire par une petite incision, qu'on peut même faire sous local. Je veux dire, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas très lourd. On n'est pas obligé de se refaire tous les seins. On peut faire juste le mamelon. On peut faire juste le mamelon. Ça prend une quinzaine de minutes. On libère ces petits canaux, on resuture. Alors après, ce qu'il y a... Et le mamelon ressort ? Le mamelon ressort. Après, on ne peut plus allaiter. En tout cas, on peut essayer, mais ce n'est pas sûr que ça marche, puisqu'on a coupé les canaux. D'accord. Il n'y a pas de contre-indication ? Dans tout ce que vous venez de dire, on va aller dans le détail juste après, mais qu'on veuille réduire sa poitrine, l'augmenter, faire une chirurgie du mamelon, est-ce qu'il y a une contre-indication ? Je ne sais pas. Déjà d'être mineur, par exemple, ou d'autres choses ? Alors oui, c'est pas une vraie contre-indication d'être mineur, mais c'est vrai que, globalement, quand on a une petite jeune fille qui a 16-17 ans, vous savez que maintenant, à 16-17 ans, on est quand même très développé. À 16 ans, vous ne faites pas une augmentation. On ne fait pas une augmentation. Je parle juste de ce qui est médical. Par exemple, la jeune fille, elle fait du G et elle pèse 50 kg. Effectivement, c'est invivable. Maintenant, on ne le fait pas vraiment parce qu'on a peur des cicatrices. Parce qu'à l'âge de la puberté, ou quand on n'a pas encore terminé sa puberté, les cicatrices sont très inflammatoires. Il y a beaucoup de synthèses de collagène et vous pouvez faire des cicatrices très, très rouges, très épaisses, qu'éloïdes aies. On préfère attendre un peu. Donc, on préfère attendre un peu. Il vaut mieux attendre. Docteur Oren Marco, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes et on va détailler, justement, quelques interventions mammaires que vous réalisez très souvent. On expliquera notamment ce qu'est un lifting mammaire. Et puis, vous verrez qu'aujourd'hui, pour augmenter la taille de son bonnet, par exemple, on n'a plus forcément besoin de passer par la case implant en silicone. Il y a des alternatives qu'on vous précise juste après sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi 30. C'est votre émission bien-être tous les matins. En ce moment même, avec le docteur Oren Marco, chirurgien plasticien esthétique à Paris, on fait le point sur les principales interventions esthétiques de la poitrine. Alors, on va d'abord s'intéresser au lifting de la poitrine. Moi, je pensais que c'était que pour le visage, le lifting, mais non. À la cure de ptose mammaires. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça s'adresse à quel type de patiente ? À des seins qui ont quel problème, précisément, j'imagine qu'il faut avoir un certain âge peut-être, non ? Alors, on peut avoir effectivement besoin d'un lifting du sein plus âgé parce que le sein a relâché après des grossesses ou même tout simplement le vieillissement de la peau. Oui, même à 40 ans. Du coup, on n'est pas vieille. On peut avoir besoin d'un lifting du sein quand on a beaucoup perdu du poids. Effectivement, avec l'essor de la chirurgie bariatrique, avec les sleeves, etc., les patientes perdent du poids de manière très rapide et donc les seins relâchent. Mais on peut aussi avoir besoin d'un lifting du sein quand on a une malformation mammaire, même si on est jeune. C'est comme un tube ou bien il relâche. On peut avoir des asymétries, etc. Et effectivement, on peut aussi bénéficier d'un lifting. Pour visualiser, c'est les fameux gants de toilette. On parle de ça ou pas ? C'est un peu ça. Je voulais le dire avec le terme médical. Julien, vous avez le droit de dire gants de toilette. Ça parle au plus grand nombre. Donc, en fait, on peut se le dire, l'allaitement a un impact sur l'aspect du sein ou pas ? Parce qu'on a entendu tout et son contraire à ce propos. Alors, l'allaitement, effectivement, ça dépend en fait de la qualité de peau initiale. Ça dépend un petit peu du volume que vous avez pris pendant la grossesse. Ce n'est pas vraiment l'allaitement en soi qui va faire relâcher la peau. C'est plutôt le delta entre le volume d'où vous partez et le volume que vous prenez pendant la grossesse et ensuite cet amégrissement rapide. Ce qu'on sait, c'est que quand vous allaitez et que vous arrêtez d'allaiter, brutalement, il y a vraiment la glande qui se rétracte. Oui, on sent la différence. Et donc, du coup, la peau ne va pas rétracter à la même vitesse que la glande. Et du coup, on peut avoir un retard de la peau et cette peau tombe et ça fait un sein qui relâche et qui retombe vers le bas. De toute façon, pour faire le point, j'imagine qu'il faut attendre au moins un an après l'accouchement, l'allaitement. On ne le fait pas dans les semaines qui suivent. Il n'y a pas d'urgence à venir vous consulter. On est d'accord. On se dit qu'un sein peut rétracter sur un an. Donc, on attend au moins un an. Et puis surtout, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller se faire opérer si on décide de faire d'autres enfants. Il faut bien attendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire très concrètement dans un lifting mammaire ? Quel geste médical vous allez pratiquer au bloc opératoire ? Tout dépend du volume désiré de la patiente, du relâchement et de la position de la glande. Dans un lifting mammaire tout simple, c'est-à-dire qu'il y a juste la peau qui a relâché, on va retirer de la peau. On fait une cicatrice en encre marine, c'est-à-dire une cicatrice autour de la réole, verticale dans la partie inférieure du sein et une sous le sein, dans le sillon sous mammaire. Donc ça, ça permet de retirer de la peau, de remonter la réole. La réole, c'est le rond avec le téton au centre et là, on peut avoir un résultat, on va dire, très naturel. Vous n'avez pas de remplissage mais votre sein ne tombe plus. Et il ne retombe pas ? Il retombe toujours un petit peu quand on ne remplit pas. Si on fait à 30 ans, entre guillemets, et qu'à 70 ans, il tomberont forcément un peu plus. Après, quand on veut un peu mieux, un peu plus, si on a une glande un peu déshabitée, on propose de remplir. Donc on a deux solutions pour remplir. Soit on met une petite prothèse mammaire et ces prothèses mammaires en fonction du décolleté qu'on a, si on a envie d'avoir un décolleté un peu plus rempli, on peut mettre des prothèses un petit peu projetées, c'est-à-dire des prothèses un peu rondes mais un petit peu plus volumineuses pour un côté plus pigeonnant. Et si on veut quelque chose de plus naturel, on met des prothèses plutôt plates. Et enfin, on peut aussi réinjecter de la graisse dans le décolleté. Ça, on va le détailler juste après aussi parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'un lifting pour faire tout ça, c'est juste pour l'augmentation. Mais dans le lifting, justement, quand vous faites juste cette cicatrice en forme d'encre et que vous allez enlever de la peau pour le retendre le sein et le remonter, ça dure combien de temps au bloc tout ça ? Parce que ça nous paraît simple là comme ça mais je pense que c'est plus long qu'on imagine, non ? Non, ce n'est pas très long. Ça dure environ une heure, une heure et quart. C'est une anesthésie générale et c'est en ambulatoire. Ça coûte cher ? Ça coûte cher. Oui, oui, ça coûte cher. Bah combien ? Ça coûte entre, en fonction des équipes, entre 10, non, peut-être pas, mais entre 5 et 7. D'accord, donc ça coûte quasiment aussi cher que se mettent des prothèses. Oui, parce qu'il y a autant de temps de travail. Il y a un bloc, il y a une anesthésie générale. Et ce qui est en fait, les deux vies, souvent les gens, il y a des deux vies qui sont un peu différents parce que ça dépend de la complexité des choses, si c'est long ou pas. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez proposer quand on veut une augmentation de la taille des seins ? Donc il y a des prothèses, il y a différents types de prothèses, c'est bien ça ? Donc il y a différents types de prothèses. Il y a des prothèses avant, il y avait des prothèses en sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau, qui ont été, vu que très peu de gens l'utilisaient, c'était beaucoup utilisé aux Etats-Unis, en France beaucoup moins, parce que le toucher était un peu moins agréable. Il y a de moins en moins de labos qui les proposent, donc c'est un peu plus difficile. Plutôt silicone ici. Maintenant, on fait plutôt du silicone avec une enveloppe de texture toute lisse et les prothèses sont assez souples. Maintenant, le gel de silicone est très très souple. J'entends souvent en consultation me demander, mais maintenant, j'ai entendu dire que les prothèses, c'étaient à vie, j'ai envie de dire, on ne peut pas savoir madame, parce que celui qui vous dit ça, il vous dit n'importe quoi, il n'a pas testé lui-même. Ça se surveille en fait. Ça se surveille. Il y a des femmes qui vont les garder 15 ans, puis d'autres, au bout de 8 ans, elle est rompue, il faut l'enlever. Exactement, ça dépend un petit peu de l'activité physique, le sport, etc. Si on brutalise un petit peu les prothèses, elles rompent plus vite. Alors Mélanie, elle n'osera pas vous poser la question, donc je vais la poser à sa place. Elle se demande si on doit faire de son décolleté. On est d'accord, tout ça se fait sous anesthésie générale, vous avez parlé de la déprothèse et du lifting. On doit être hospitalisé ou est-ce qu'on rentre chez soi le soir ? Ça dépend des manières de travailler de chacun. Moi, personnellement, je ne mets plus de drain parce que je trouve que ça ne sert à rien. Les petits drains, c'est les petits tuyaux qui font mal et on rentre en ambulatoire. Après, l'ambulatoire, c'est pareil partout. L'ambulatoire, c'est possible si vous n'habitez pas trop loin de la structure. Si vous n'avez pas trois gosses qui vous attendent et qui vous avez envie de passer une nuit à l'hôpital. Et à part les prothèses, vous parliez aussi de prendre notre propre graisse et de la réinjecter dans les seins, c'est ça ? Et ça, ça marche bien ou pas ? Alors, il y a des critères en fait, maintenant, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on utilise cette technique. Déjà, il faut de la graisse, Julien. On n'en trouvera jamais sur moi, comment on va faire ? Alors, à l'époque, on utilisait beaucoup cette technique pour la reconstruction du sein en plusieurs temps. En esthétique, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui veulent se faire opérer deux, trois fois. Ils veulent une fois et puis c'est terminé. Mais je donne souvent cette image. Injecter de la graisse, c'est comme vouloir planter une graine et faire un arbre. Il faut que la terre soit bonne. Fertile. Fertile. Et il faut que la graine soit bonne. Donc, les patients qui ont eu des amégrissements, des variations de poids, la graisse, elle a été privée. Vous avez fait des régimes, etc. Donc, vos cellules graisseuses sont moins bonnes. Il y a de la bonne graisse et de la mauvaise graisse. Exactement. Il y a de la bonne graisse et de la mauvaise graisse. Celles qui ont fait beaucoup de régimes, ce n'est pas des bonnes candidates. Ce n'est pas des bonnes candidates. C'est vrai que la vraie candidate, c'est celle qui a du bon gras et qui n'a pas bougé. D'accord. Donc, ce gras, on le prend et on le remet au bon endroit. En tout cas, si on le souhaite. En combien de temps on se remet justement d'une intervention ? Je ne sais pas, la graisse, c'est moins lourd que quand on pose des prothèses. Une intervention plus légère ? Oui, c'est plus léger. On va avoir mal pendant combien de temps ? Comment ça se passe ? Franchement, on a mal uniquement à la zone qui a été prélevée, pas du tout au niveau des seins. Ça, c'est pour la graisse. Oui, pour la graisse, les patientes sont plutôt très, très courageuses et en fait, elles reprennent le travail. Je ne veux pas faire de généralité, mais moi, c'est plutôt 48-72 heures. Ah oui, génial. Pour les prothèses, c'est plus long quand même, par contre. Alors, pour les prothèses, ça dépend aussi de la technique qui est utilisée. Sur le muscle ? Voilà, il y a la façon où on peut mettre les prothèses devant le muscle. Donc là, c'est très peu douloureux. Merci, Julien. Parce que je rêve de le faire. Un jour, je le ferai. Donc, il y a les prothèses devant le muscle qui sont très peu douloureuses et les prothèses derrière le muscle qui sont un petit peu plus douloureuses et encore derrière le muscle, il y a vraiment des sous-catégories. C'est-à-dire que si le chirurgien passe par l'aréole, il va arriver au milieu du muscle pour pouvoir les passer et ça fait mal. Et si on passe en dessous par le sillon, on arrive en bas du muscle et on ne sent rien. Tout ça, c'est vous qui décidez. C'est du cas par cas. Chaque poitrine est unique. Chaque patiente est différente. Naturelle, il faut peut-être parfois un peu plus souffrir. J'imagine qu'elle veut tout un effet naturel aujourd'hui. Pas toutes. Ah non ? Ah bon, d'accord. Est-ce qu'on peut parler de celles qui veulent se faire réduire les seins ? Oui, rapidement. Oui, rapidement. Parce que comment vous faites dans ces cas-là ? C'est quoi les techniques ? C'est la même cicatrice dont je vous parlais tout à l'heure pour le listing du muscle. En encre ? Sauf qu'au lieu d'enlever que de la peau, on va retirer de la glande mammaire avec. Ah, ce n'est pas du muscle. Donc, c'est la glande qu'on ne touche absolument pas. Ça, par contre, c'est une opération indolore totale. Ça me fait pas mal. Les patientes ne souffrent pas du tout parce qu'on ne touche pas au muscle. Ce qui fait mal dans les opérations du sein, c'est dès qu'on touche au muscle. Ah là là là, d'accord. Et là, ça dure combien de temps ? On bloque quand on fait une réduction ? Une heure et demie. C'est toujours à peu près une heure et demie. C'est à peu près la même chose parce que, comme je vous ai dit, ça s'est démocratisé d'une manière très importante. Et en fait, tous les plasticiens, tous les chirurgiens sont très habitués à faire ce genre d'opération. C'est habile vraiment sur cette intervention. C'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien. Et pour faire du sport, il faut attendre combien de temps après ce genre d'intervention ? Ça aussi, ça dépend. Bon, moi, j'ai mes petits trucs. Mais je trouve que quand on met par exemple une prothèse, il ne faut pas justement cicatriser de manière figée. Si on laisse les patientes avec des soutiens-gorge, ne touchez pas, pas de sport pendant deux mois. Vous leur dites de rester en mouvement. Moi, je leur dis de rester en mouvement, de reprendre le sport au bout d'une dizaine de jours parce que le corps va intégrer l'implant. Et du coup, ça te donnera un résultat encore plus naturel et plus souple. Ça existe, les rejets d'implants, les coques, les trucs ? Les rejets d'implants, c'est exactement ça. Ce n'est pas vraiment un rejet au sens je fais une allergie à l'implant, c'est plutôt la membrane qui entoure l'implant qui a été laissée trop longtemps figée parce qu'on a dit non, pas de sport, rien, rien. Et du coup, ça cicatrise figée et vous vous retrouvez avec des implants trop rigides. Donc, on bouge ces prothèses. Merci beaucoup, docteur Orène Marco, d'avoir répondu à nos questions. On a compris que quel que soit le problème, le complexe, il y a de nombreuses techniques chirurgicales possibles aujourd'hui pour que notre poitrine ne soit plus un problème mais uniquement une fierté, on va dire, c'est ça ? Merci Orène.